Bonjour à tous. Le bilan de l'agression sioniste contre la bombe de Gaza est passée à 16 060 martyrs et 40 000 blessés et 70 % des victimes sont des enfants et des femmes. Le ministère palestinien des affaires étrangères a fustigé hier la légèreté avec laquelle certains états traitent l'agression génocidaire de l'antité sioniste contre la bombe de Gaza, qualifiant leur déclaration appelant à réduire le niveau de ciblage des civils de hanteuse. La ministre palestinienne de la Santé, Mayel Kaila, a mis en garde hier contre la propagation catastrophique des maladies épidémiques dont la bombe de Gaza en raison de la grave pénurie d'eau, de nourriture, de médicaments et de produits d'hygiène parmi les déplacés. Voilà pour ce qui est des derniers développements en Palestine et dans le reste de l'actualité, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs et des droits de l'homme, Marie Laoulor, a qualifié hier sa visite en Algérie. De fructueuse, tout en saluant le gouvernement pour ses efforts, pour faciliter cette visite. Le collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental arrive derrière son engagement à défendre ses droits justes et légitimes et ceux du peuple sahraoui, en dépit des agissements et intimidation de l'occupant marocain, qui l'a empêché de tenir à son premier congrès national en présentiel dans la ville de la Youn occupée. Les huit militaires à bord d'un appareil au spray de l'armée américaine qui s'est abîmée en mer le 29 novembre au large du sud-ouest du Japon sont désormais tous considérés comme morts, a annoncé l'armée de l'air américaine. Au Kenya, le bilan des pluies diluviennes et des creux subites est passé à 154 morts, a annoncé le porte-parole du gouvernement Isaac Morham. L'Union africaine a exprimé mardi son inquiétude après la dissolution la veille du Parlement dominé par l'opposition en Guinée-Bissau tout en condamnant fermement les récentes violences dans le pays. Le programme alimentaire mondial a annoncé la suspension de ses distributions de nourriture dans les régions du Yémen contrôlées par le mouvement Asarouna d'Ihouti en raison de financement limité et de désaccord avec les houthis. L'André Kigali l'ont signé hier un nouveau traité visant à ressusciter un accord controversé pour expulser dans ce pays des migrants. Arrivé illégalement au Royaume-Uni, le gouvernement britannique s'efforce de sauver cette mesure phare de sa politique contre l'immigration illégale après le camouflet infligé mi-novembre par la Cour suprême britannique qui a confirmé que son projet était illégal en l'État. La Cour constitutionnelle du Pérou a ordonné la libération immédiate de l'ancien président peruvien Alberto Fujimori, 85 ans, qui purge depuis 2009 une peine de 25 ans de prison pour crime contre l'humanité dans une prison de l'imam. Et puis, le bilan du tremblement de terre de magnitude 7,4 qui a frappé samedi dernier la province de Surigao-Delsour dans le sud des Philippines s'est alourdi à trois morts annoncées ce mercredi le gouvernement. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada